On apprend qu'une usine électrique va s'implanter sur des bassins d'orage, donc l'Imitrofe au domaine Rier-Cadène. Jean-François Rier est en colère. Vestige bien vivant de l'activité viticole, son masse et ses 17 hectares de vignes en culture bio résistent à l'urbanisation de la périphérie nord de Perpignan. Mais un projet porté par le groupe Total prévoit l'implantation mitoyenne de près de 5000 panneaux photovoltaïques. Alors les panneaux seront vraiment ici, la clôture est sur le talus et les panneaux seront dans le bassin à hauteur de 4,25 m hors sol. Pour les exploitants du domaine, l'enjeu est même vital. Eux qui ont développé toute une activité inautoristique sur place. D'abord il y a un détournement de cette zone puisque ça a été par le passé exproprié dans un motif d'utilité publique, d'intérêt général. Et aujourd'hui c'est détourné avec un motif lucratif. Donc ça, ça nous pose problème. La société Total va installer ces panneaux, j'allais dire imposer. Et nous on va se traîner pendant des décennies ce fardeau parce qu'on a du monde qui travaille ici et ça, personne ne garantit qu'on pourra continuer. La mairie de Perpignan a voté contre cette centrale de 5 hectares, vilipendée par les riverains. A l'origine du projet en 2017, l'agglo par la voix de son nouveau président, Robert Villa, vient d'affirmer qu'elle ne passera pas en force. Mais à l'issue de l'enquête qui s'est terminée le 23 décembre, c'est le préfet qui a la main sur le dossier. Merci.